Alors Doria re-bonjour, notre béninoise qui a entendu aujourd'hui défendre notre coup de coeur développé par Adjaye. Aujourd'hui donc dans ta rubrique beauté tu nous parles un peu de mode avec donc un accessoire assez particulier le corset c'est ça ? Exactement je vais parler du retour du corset donc qui était porté du 16e siècle au début du 20e siècle par les femmes pour modeler leurs bustes selon les critères esthétiques de l'époque. On voit ça souvent dans les films d'époque c'est quelque chose de très serré à la taille. Exactement donc en fait il y avait pour but de modeler la taille enfin d'affiner la taille et de maintenir la poitrine. Ah ça avait aussi le soutien-gorge c'était en Europe et aussi aux Etats-Unis donc à l'époque ça avait ce but donc il y avait beaucoup de reproches qui étaient faits au corset car le corset était tellement serré qu'il empêchait les femmes de respirer correctement et donc elles s'évanouissaient c'est pour ça qu'on les appelait aussi le sexe faible à l'époque. Ah ça vient de là ? Exactement en fait ça vient d'un dame et d'Eve mais ça a été aussi repris par... D'accord c'était malgré elle quand les pauvres corsets. Un instrument de torture quand même ce qu'on voit sur les photos ça fait un peu mal. Il empêchait... C'est pas retouché ces images ? C'est des vraies images ? C'est des vraies images. Et tu me disais... Il empêchait le sang d'irriguer correctement le cerveau et plusieurs reproches aussi lui avaient été faits du fait qu'il irritait la peau, qu'il déplaçait les organes internes... Elle déplace les organes internes effectivement. Exactement, qui provoquait une atrophie musculaire car les muscles abdominaux et dorsaux ne servaient plus donc... Ah oui à force d'être serré, d'être... Et qu'on peut aussi l'appétit. Exactement. Ah oui sûrement oui probablement. Et ça a été finiquant en fait cette... Donc en fait en... On n'en porte plus aujourd'hui à priori. En 1904 en fait les suffragettes se sont lancées... En France donc ? Exactement en France contre le corset et en fait il a disparu en 1920. Sauf qu'il revient à la mode... Ah bon ? Maintenant comme nouveau type de régime. De régime ? Oui. Ah t'as raison. Oui bah comme tu disais ça va couper l'appétit à mon avis de planter ça. Vas-y explique nous alors c'est quoi cette méthode ? En fait ça s'appelle... Donc ça s'appelle aux Etats-Unis ça s'appelle le waist training en France le régime corset. Donc ça a été... On a vu Kim Kardashian parler... Et Beyoncé aussi a porté le corset. Kim Kardashian donc elle porte le corset pour sa taille c'est ça ? Exactement. Elle fait quelque chose pour ses fesses ou... Ça se passe comment ? C'est complètement fou ! Donc ça va faire... Elle va avoir une taille encore plus marquée avec des fesses énormes. J'imagine le résultat. D'accord. Donc le waist training. Le waist training. Ok. Il y a d'autres personnalités qui portent ça ? Donc il y a aussi Jessica Alba qui a utilisé cette pratique. Ok. Donc en fait c'est une pratique qui vise à contracter la cage thoraxique à la serrée pour couper la fin et en fait faire transpirer le corps. C'est une bonne méthode ça ? Ça ne marche pas ? Je pense que c'est une méthode peut-être qui peut marcher pour certaines personnes mais que je ne conseillerais pas. Mais d'après ce que tu décrivais dans la première partie, ce n'est pas bon pour la santé. Voilà. Pour la santé ça doit causer des problèmes. Non. Non, manœuvreusement. Parce que le cerveau humain a besoin de sang pour pouvoir fonctionner normalement. Et si ça doit réduire la circulation du sang, c'est un problème. Si ça doit couper l'appétit, oui c'est un autre problème. On a besoin de manger convenablement. Contrôler son poids ne veut pas dire qu'il faut suivre un régime drastique. Il faut un régime normal, une alimentation régulière et équilibrée. Et ça suffit pour maigrir. Mais maintenant avec le corps, c'est... Exactement. Il y a beaucoup de reproches qui ont été faits au corset. Justement d'irriter la peau, mais aussi de déplacer les organes internes. de... En fait, ça a agi un peu, on dirait, comme l'anogastrique, mais extérieur. Oui, exactement. Parce que c'est... Non, mais Fanny, il ne faut pas non plus blâmer... Non, parce que c'est apparenté justement à l'anogastrique. Ah, ben voilà. L'anogastrique, ça permet de diminuer la taille de l'estomac qui coupe la faim. Et donc, on perd des centimètres en un temps... Mais ça, c'est chirurgique. Pour... Exactement. Mais ça, voilà. Exactement. Bon, je disais qu'il ne fallait pas non plus... Il ne fallait pas non plus blâmer les personnes qui cherchent à suivre la ligne du corset. Ah ouais, pourquoi ? Le fait qu'aujourd'hui, quand même, le canon de beauté qui est promu à la télévision un peu partout, c'est la taille... La taille fine. Voilà. Pour être belle, il faut être fine. Et donc, on cherche tous les moyens pour y parvenir. Maintenant, ce qu'on ne dit pas en général, quels sont les effets secondaires de ces différentes pratiques qui sont promuies à l'affiche des artistes, des personnes de renommée. Justement, comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est une personne qui s'appelle Michele Kugbe, qui est une jeune Allemande de 24 ans, qui a fait les frais du corset. Donc, elle voulait avoir la taille la plus fine du monde pour apparaître dans le Guinness Book. Ah d'accord, c'est ça qu'elle recherche. D'accord. Exact. Ah oui, donc c'est vraiment, c'est pas une photo retouchée quoi. Elle est vraiment... Elle a porté le corset 24 heures sur 24 et maintenant, sa taille ne mesure plus que 40 cm. sauf que maintenant, elle ne peut plus manger de façon normale et son dos ne peut plus se tenir droit car ses muscles sont atrophiés. D'accord. Et je crois que tu as une vidéo, c'est ça ? Oui, j'ai une vidéo qui montre comment porter le corset car c'est vraiment très à Zonvoque sur YouTube. Donc, on n'est pas obligé de le porter aussi serré, peut-être que juste en bustier ou voilà, sans forcément chercher les effets régime. Exactement. Donc là, on voit comment porter le corset, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, on regarde ça tout de suite. Voici à quoi ressemble le waist trainer et voyons comment le porter. Ce que vous devez faire, c'est le mettre le plus haut possible jusqu'en dessous de la ligne de votre poitrine et le fermer. C'est beaucoup plus simple pour affiner ma taille, même si j'ai arrêté de faire du sport et du fitness parce que je pouvais sortir faire du vélo ou du skate et perdre du poids naturellement. Donc, c'est de cette façon que vous portez le waist trainer. C'est extrêmement simple. Je peux toujours respirer et je sens vraiment que ça aspire ma graisse. Apparemment, l'effet est immédiat. Céline, qu'est-ce que vous en pensez de cette méthode ? Écoutez, alors moi, je suis sidérée, je découvre le régime corset. En parallèle, je dois dire que moi, j'ai toujours été très attirée par l'objet en lui-même parce que je trouve que porter de manière raisonnable Il y a de grands créateurs de mode, notamment je pense en France à Jean-Paul Gaultier qui ont utilisé le corset de manière ultra élégante et féminine et donc porté dans un contexte de couture, si je puis dire. Oui, c'est différent. Là, je suis sans voix. Le danger, c'est que, par exemple, on ne donne pas les conseils, comme je viens de le dire, par rapport aux réalités sur le terrain. Par exemple, en Afrique, il fait autour de 35-45 degrés. Oui, voilà, la transpiration. Une demoiselle qui se serre avec le corps serre, qui n'arrive pas à respirer, mais qui transpire abondamment. Il y a le taux de liquide d'eau dans le corps qui sort. Alors qu'on a besoin, le corps est constitué de 95% de liquide. Et si ce liquide n'est pas remplacé, c'est tout à fait normal qu'on tombe dans les pommes. Donc, il faut faire très attention et éduquer les populations sur les effets secondaires et surtout la localisation géographique. Donc, conclusion, le corps s'est apporté de manière raisonnable. Avec modération. Avec modération. Plutôt de manière esthétique que pour le régime. Exactement. Parce que pour le régime, il y a peut-être de meilleurs moyens de perdre du poids, je pense. Si vous voulez perdre du poids, mangez sainement et faites du sport. Voilà, plutôt. La balance entre les lieux. Vous ne faites pas tomber dans les pommes. Non. Vous étiez en pleine soirée, là, et puis l'accompagne qui tombe dans les pommes. Tu ne vas pas danser, là, tu es complètement coiffé. Il t'accompagne dans les pommes. Je dors juste les épaules comme ça. Bon, là, ça craint, là. Ça craint, oui. OK. Donc, conclusion, ça craint. Le corps s'est trop serré, ça craint. Voilà. Portez-le en bustier. Là, Jean-Paul Gauthier. Ce sera beaucoup plus classe. Ça fait le bain pendant la bae. Bienравствуйте. โurt twee- times de ne vai tenir en哇. Un peu plus loin. But c'est-à-vis ce que tu es juste? Bonne journée. Ouais ben quindi Con sixteen. Bonne journée.